Deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de Football Maroc 2025. Attendu par les supporters gabonais au stade Rénovation de Franceville, après leur lourde défaite face au Lyon de l'Atlas du Maroc 4 buts à 1, lors de la première journée de ces éliminatoires, les Panthères du Gabon ont su répondre à toutes les critiques en battant les fauves du Baobangui de la République centrafricaine de but à zéro au terme d'une prestation collective impressionnante. Le capitaine des Panthères Pierre-Emerick Aubameyang, auteur du seul but gabonais à Gadir au Maroc, n'a pas tardé à montrer les intentions de son équipe en ouvrant la marque sur pénalty à la 11e minute de jeu avec une finition chirurgicale après une faute sur Denis Buanga lancée par Kanga Gellor en pleine surface de réparation. Un but d'équipe réalisé sur une série d'attaques superbement orchestrées démontrant le jeu fluide et précis des garçons du sélectionneur Thierry Mouyuma qui permettra aux joueurs gabonais de prendre de l'ascendance sur les centrafricains devenant les maîtres sur la pelouse du stade rénovation de Franceville. Une domination qui, 28 minutes plus tard, permettra aux Panthères de corser l'addition par l'entremise de Xavi Babica, jeune talent du Toulouse Football Club qui a marqué de la poitrine imparable pour le gardien de but et la défense des fauves du Baobangui sur une passe de Denis Buanga. Ce second but des Gabonais qui est venu conforter une victoire déjà dessinée a également démontré le jeu excellent et surtout très collectif des Panthères du Gabon. Le reste de la rencontre n'a plus été qu'une formalité de domination des joueurs de Thierry Mouyuma capable de maintenir la pression tout en restant organisé défensivement des éléments clés de ce succès qui place désormais le Gabon deuxième de ce groupe B avec 3 points moins 1 juste derrière le Maroc, tombeur du Lesotho un but à zéro et premier du groupe avec 6 points plus 4.